Hey guys ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et donc vous l'avez vu dans le titre dans ce nouveau format. Il faut savoir que c'est un format que je veux créer depuis très longtemps et que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est aussi une histoire dont j'aimerais parler depuis des années. Il faut savoir que cette vidéo est une vidéo extrêmement réfléchie pour laquelle je me suis aidée de mes amis de mon entourage et aussi de Sonia, Sonia LWU que vous devez connaître je pense si vous êtes comme moi adepte d'histoires criminelles, judiciaires et d'enquêtes en tout genre, je suis désolée il y a un petit peu de bruit là où je suis, vous avez remarqué que je ne suis pas dans mon environnement habituel je ne suis pas en France, je suis à Bartheson actuellement et je voulais vous montrer qu'on peut démarrer un projet même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants et surtout je voulais démarrer ce projet par moi-même pour me faire ce cadeau de libérer ma parole pour de vrai et de bien vous faire comprendre quel est le concept du kaléidoscope que je vous expliquerai de toute manière je pense tout au long de la vidéo. On va être sur une vidéo où on va parler de sujets un peu sensibles aujourd'hui mais je voudrais d'abord vous dire avant tout que c'est une vidéo qui est extrêmement réfléchie que je sais ce que je fais lorsque je choisis d'ouvrir ma parole là-dessus et que de toute manière c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé il y a quelques années sur internet et par les biais médiatiques qu'on connaît tous et les titres un peu putassiers que peuvent faire nos amis les médias parfois c'est une histoire qui se retrouve sur internet et dont je n'ai plus le contrôle et je souhaiterais reprendre le contrôle de cette blessure puisque c'est quelque chose que moi j'ai vécu pour de vrai qui m'impacte personnellement, qui impacte personnellement ma famille et qui impacte personnellement également mon entourage mais c'est vrai que c'est surtout moi. Je me suis aidée de Sonia qui m'a beaucoup aidée parce que Sonia a fait des études de psychologie et a l'habitude de traiter d'affaires judiciaires. Vous comprendrez donc que la dimension de ma blessure a une dimension judiciaire donc je ne peux pas raconter n'importe quoi et surtout je vais devoir m'en tenir au fait fait que je vais parfois un petit peu, je dirais pas transformer il y a certains détails de cette histoire que je ne livrerai pas pour me protéger moi, pour protéger ma famille et aussi pour éviter que ce soit compliqué à raconter. Dans la vie il y a des gens qui ont des accidents, des accidents de voiture et il y a des gens qui ont des accidents de la vie et moi ça fait des années, je sais très bien et mon entourage pourra en témoigner, je pense à Katimi, à mes amis ça fait des années que je me dis un jour j'en parlerai, un jour j'en parlerai, un jour j'en parlerai et je pense que ce jour c'est maintenant. Je suis à un stade de ma vie où j'ai besoin de bienveillance et de sincérité et je me suis dit qu'en la donnant, j'allais la recevoir parce que c'est comme ça dans la vie. Donc j'aimerais dire aussi que je ne suis pas là ni pour faire du sensationnalisme ni pour appeler à quelque forme de pitié que ce soit ou de quoi que ce soit en fait, de bizarre, il n'y a pas d'histoire de buzz là-dessus absolument aucune. J'ai toujours trouvé que dans les histoires des gens un peu cassés, il y avait quelque chose de beau et de sain et c'est toujours bénéfique de partager une expérience parce que c'est bénéfique pour la personne qui en parle parce que ça la libère et c'est éventuellement potentiellement enrichissant pour la personne qui l'écoute et c'est un format que j'ai toujours voulu créer où je voulais donner la parole à des gens qui ont vécu des choses et qui ont su retrouver une forme de lumière. Du coup le kaléidoscope, pourquoi ? Le kaléidoscope tout simplement parce que c'est un objet je ne sais pas si vous connaissez, c'est un objet souvent en forme de cube avec à l'intérieur des miroirs et quand on regarde à travers le kaléidoscope avec la lumière qui rentre, il y a des formes qui apparaissent et souvent c'est très joli. Et du coup je voulais justement parler de ces gens brisés qui ont su faire re-rentrer leur lumière et comme je vous l'ai dit, je voulais démarrer par moi aujourd'hui. Je suis obligée maintenant de faire un trigger warning pour les personnes un peu sensibles sachez qu'on va devoir aborder des sujets compliqués aujourd'hui on va devoir évoquer des violences sexuelles, des abus sexuels des traumatismes de l'enfance, la dépression et l'anxiété si ce sont des sujets auxquels il n'y aura rien de graphique je ne vais pas vous donner des détails dégueulasses parce que moi-même ça me fait mal et que de toute manière ça ne fait avancer aucun débat pour le trigger warning c'est fait, j'en appelle à toute votre bienveillance et on est prêt pour le premier épisode du Kaleidoscope. Peut-être qu'à terme on aura un environnement sûrement complètement différent avec un jingle, avec une musique de fond et tout mais aujourd'hui je voulais juste moi me libérer de quelque chose et lâcher en fait ce truc qui me fait du mal. Je vais pour me protéger, je ne vais pas parler de date, je ne vais pas parler de nom il y a à peu près 10 ans alors que j'étais encore une jeune fille, ça va faire la moitié de ma vie que je vis avec ça un homme de mon entourage que j'aimais énormément en qui j'avais une confiance absolument aveugle, a commis l'irréparable et a eu des gestes déviants envers moi. J'étais encore une enfant et je me rappelle très bien de ce qui s'est passé puisque j'étais quand même une enfant assez grande donc c'est à dire que je sais ce qui s'est passé ma mère que j'aimais énormément n'était pas présente au moment des faits et c'était, je tiens à le rappeler, quelqu'un que j'aimais énormément mais quand je vous dis que je l'aimais, genre c'était un adulte que j'aimais, grave, j'étais malade ce jour-là j'étais malade et ce jour-là après m'avoir soignée je me suis endormie il m'a soignée et je me suis endormie et quand je me suis réveillée, il avait sa main dans ma culotte et c'est comme ça qu'a commencé deux ans d'en faire c'est par ce geste-là que ma vie a changé ma vie complète a changé et quand j'ai réalisé, alors quand ça s'est arrivé parce que je me suis réveillée du coup j'ai senti qu'il se passait quelque chose que je ne comprenais pas et qui n'était surtout pas normal j'ai pas osé bouger j'ai pas osé bouger mais j'ai respiré donc il s'est rendu compte que j'étais potentiellement réveillée et il a stoppé puis il a repris et quand il a repris j'ai bougé j'ai bougé parce que déjà j'étais sidérée j'avais peur, je ne comprenais pas trop ce qui se passait je ne savais pas si c'était bien ou mal c'était la première fois que j'avais ce type de contact sur mon corps et du coup je me suis bougée dans un geste de dégoût et je me suis tournée vers lui et il s'est mis à pleurer je me rappelle que c'est quelqu'un que j'aime et il s'est mis à pleurer enfin que j'aimais il s'est mis à pleurer et il m'a dit je suis désolée je ne comprends pas ce qui vient de se passer je ne sais pas ce que je fais je deviens complètement fou n'en parle surtout pas à ta mère ça lui ferait de la peine et quand il a dit ça il a gagné et effectivement j'en ai parlé à personne et ça n'est pas réarrivé en tout cas dans ma tête à ce moment là ça n'est pas réarrivé c'est seulement réarrivé deux ans plus tard c'est réarrivé deux ans plus tard et cette fois ça a été beaucoup plus alors je ne dirais pas violent parce qu'il n'y a jamais eu de violence accompagnée de ces gestes déplacés là et des viants ce qui n'enlève en rien ce qui s'est passé il y a juste eu un moment où c'est allé beaucoup trop loin et on parle là cette fois de viol du coup et j'étais sous l'emprise d'une substance qui fait que je n'ai pas pu bouger et je me suis juste je ne me rappelle pas exactement de tout mais je me rappelle beaucoup de sensations c'est beaucoup de sensations qui reviennent à chaque fois que je suis un peu stressée ou à chaque fois que j'ai un peu peur physiquement c'est quelqu'un que je n'ai pas revu depuis facilement pareil la moitié de ma vie et deux ans plus tard j'étais chez mes grands-parents mes grands-parents que j'aime énormément et que je salue parce que je sais qu'ils regardent cette vidéo et ils m'ont dit j'étais avec mon grand-père et ma grand-mère et j'ai dit à ma grand-mère je crois que cette personne a eu des gestes déplacés envers moi mon grand-père était en train de faire la cuisine derrière il a lâché tout ce qu'il faisait il est venu ils m'ont demandé ma grand-mère en panique évidemment mais comment ça des gestes déviants c'est à dire qu'est-ce que tu veux dire des gestes déplacés ils te touchent ils te truquent elle essaye de comprendre évidemment alors il faut savoir que tout se fait dans la panique puisque c'est compliqué ce genre d'histoire mon grand-père on appelle tout de suite ma maman je lui raconte j'imagine même pas ce qu'elle a ressenti qu'est-ce que j'aime ma mère je pense que vous n'avez pas idée et mes grands-parents j'aime tellement ma famille que parler de cette histoire me fait plus de peine pour eux que pour moi et on a été porté plainte ma mère m'a emmené porter plainte puisque c'était ma responsable légale à ce moment-là de ma vie et on a porté plainte et je me rappelle très bien du mec qui m'a posé des questions avec des questions très intimes et très sales et j'ai porté plainte et puis j'ai laissé un peu cette blessure s'endormir j'en ai pas j'ai continué à essayer de me construire comme je pouvais sans réellement me rendre compte de l'ampleur du traumatisme c'est quelque chose que je réalise vraiment aujourd'hui on avance au moment où je grandis où je suis une jeune femme en couple avec mon premier amour que je salue également s'il passe par là que pareil pour qui j'aurai toujours beaucoup beaucoup d'amour et de respect et qui était au courant de cette histoire-là je crois que je lui en avais parlé je suis pas trop sûre de ce que je suis en train de vous dire je crois que je lui en avais parlé je fais une terreur nocturne et je me réveille en pleine nuit pleine de sueur et je commence à pleurer et je pleure je pleure je pleure et je suis pas toute seule à ce moment-là Dieu merci mon premier amour est avec moi on venait de se coucher il me semble que c'était pas un moment où je dormais réellement j'avais des douleurs intercostales à ce moment-là dans mon corps je savais pas trop ce qui se passait mais j'avais des espèces de douleurs qui me pliaient en deux je me réveille et tout et d'un coup en fait ma mémoire revient et se rappelle des deux ans d'enfer puisque moi je me rappelais que de deux scènes mais en réalité d'un coup tout remonte ce jour-là je prends le fixe de ma maison j'appelle ma mère je décroche enfin elle décroche je pleure elle comprend tout de suite et elle me dit raconte-moi et là tout remonte toutes les sensations physiques de tout les odeurs les mots chuchotés à l'oreille même dans des espaces publics les mains qui glissent même dans des espaces publics cette espèce de si tu fais pas ça enfin cette espèce de si tu veux faire ça d'accord mais d'abord fais ça pour moi tout cette espèce de marchandage qui a eu lieu pendant deux ans donc de mes faveurs dans enfin ses cheveux grisonnants son haleine tout remonte tout remonte et puis bah là beaucoup de larmes beaucoup de dégoût et surtout je crois que c'est à ce moment-là ou un petit peu après que j'apprends que de toute manière cette affaire a été classée sans suite puisque pas de témoins donc donc voilà je réalise tout ça je me rappelle d'autres détails bien plus hardcore que j'ai pas vraiment très envie d'exposer mais du coup je comprends tout de suite pourquoi j'ai peur de me doucher pourquoi j'ai peur de me voir nue pourquoi j'ai toujours ce sentiment d'être observée même quand je suis aux toilettes à partir du moment où j'étais dans un moment de ma vie où dès qu'il y avait une intimité avec moi-même j'avais pas l'impression d'être seule et je comprenais pas pourquoi et tout est revenu à ce moment-là j'en ai parlé à ma mère ma mère a été formidable on a pu en discuter réellement j'ai ensuite essayé de voir plusieurs psychothérapeutes psychothérapie psychologue tout ça ça n'a jamais mené à rien j'ai jamais vraiment réussi à parler de ça je voudrais revenir sur l'amnésie dont j'ai été victime c'est quelque chose qui arrive beaucoup aux gens traumatisés on appelle ça une amnésie dissociative je remercie Sonia de m'avoir donné le terme elle peut être partielle ou totale dans mon cas elle a été partielle c'est à dire je me rappelais de deux moments mais je me rappelais pas de tout ce qu'il y avait autour je pense que ma mémoire à ce moment-là s'est mise en off pour que je ne revive pas ça et à mon avis au moment où c'est arrivé ça devait être enfin c'est revenu je pense suite à un déclencheur dans mon sommeil peut-être un cauchemar une odeur un truc c'est une protection de mon esprit au moment où c'est arrivé comme en plus je ne voulais pas en parler à ma mère parce que je ne voulais pas lui faire de peine au moment où ça se passait ça a été un moment assez violent assez brutal et ça a été un moment qui m'a éloignée de tout ce qui comptait pour moi surtout de la musique qui a commencé par ça puisque c'était après TeamBS et après tout ça que c'est revenu dans ma mémoire j'ai donc arrêté la musique j'ai arrêté plein de choses j'ai fini par me séparer de cette personne que j'aimais beaucoup et puis c'est un peu comme une bombe à retardement c'est à dire que ma mémoire allait revenir à un moment ou à un autre je suis assez contente que ce soit revenu maintenant enfin à ce moment là puisque aujourd'hui du coup j'ai pu commencer à avancer et je voudrais revenir aussi sur un dernier événement lorsque le hashtag Balance ton port a été lancé j'ai participé à ce moment j'ai tweeté et j'ai reçu énormément de soutien de plein d'autres personnes qui ont été victimes de ce genre d'actes et c'est justement là que les médias se sont emparés de l'histoire entre guillemets je n'ai pas j'ai en plus j'ai tweeté le jour de l'anniversaire de ma mère sans faire attention j'étais à ce moment là dans une autre relation avec quelqu'un qui a fini par me reprocher ce tweet en me disant que je racontais trop ma vie sur internet ce qu'il faut comprendre c'est que pour moi un témoignage c'est important parce que si aujourd'hui il y a une petite fille qui me regarde ou un petit garçon et qu'ils vivent ce genre de choses je veux leur faire comprendre que non ce n'est pas normal que ce sont des choses qui sont en théorie même si ce n'est pas mon cas punissables par la loi et que la honte qui en découle et la culpabilité parce que c'est ça sur lequel je voudrais revenir je me suis sentie coupable pendant des années coupable d'avoir fait de la peine à ma mère coupable d'avoir menti coupable pour moi même de ne pas m'être défendue plus tôt je m'en suis voulu alors que j'étais qu'une enfant et que je ne pouvais pas savoir et qu'en plus c'était quelqu'un en qui j'avais confiance et que j'aimais donc je me suis je pense peut-être que j'ai dit qu'il m'aimait bizarrement en fait je m'en suis voulu pendant des années à moi même surtout de ne pas avoir parlé plus tôt pourquoi avoir attendu deux ans mais parce qu'en fait ma mémoire me protégeait au moment même où ça arrivait je n'étais complètement dissociée de mon corps donc au final c'est quelque chose aujourd'hui je ne m'en veux plus pour moi je m'en veux encore beaucoup pour ma maman même de faire cette vidéo aujourd'hui je ressens énormément de culpabilité de la faire je vous dis très honnêtement surtout pour ma mère et pour ma famille parce que je sais que c'est dur pour eux je sais que c'est dur aussi pour mes amis quand j'en parle il y a eu énormément de conséquences à cette blessure des conséquences sur moi-même des conséquences sur mon entourage un sentiment de honte aussi je me suis sentie sale pendant des années pendant des années je me suis sentie crade au possible parce que vous savez quand on tombe dans la boue on tombe dans la boue on prend une douche et ça part mais quand on a une responsabilité sur la chute on est tombé moi on m'a poussé dans la boue on m'a sali on m'a dit tu te tais et tu te laves pas tout de suite et j'ai gardé tout ce truc sur moi dans moi pendant des années et en plus j'ai été un peu réduite au silence par moi-même parce que j'osais pas en parler parce que je trouvais ça sale parce qu'il y a des gens méchants aussi même par rapport à cette histoire il y a des gens qui se permettent de juger j'ai lu des choses sur internet qui sont terribles pour une victime de viol ou d'abus sexuel j'ai lu surtout sur les faux américains les gens se lâchent en mode oui si une femme est violée ne sortez pas avec c'est des années de traumatisme vous allez souffrir mais qu'est-ce que nous on vit donc voilà d'après les chiffres en plus je vous dis honnêtement il y a une majorité d'êtres humains à qui c'est arrivé on parle d'une blessure qui n'arrive pas qu'à moi et qui arrive à tout le monde et qui impacte une vie entière moi ça va faire là je vais fêter mes 26 ans dans un mois dans un mois et demi et ça va faire la moitié de ma vie que je vis avec ça la honte c'est quelque chose qui t'isole et qui te muselle c'est-à-dire que c'est quelque chose où tu te dis je peux pas en parler c'est sale et en plus ça fait pleurer maman parce que c'est ça la vérité parce que ma mère énormément 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 souffert de ça et elle en souffre encore parce que mes grands-parents ont énormément souffert de ça et il y a également une autre partie qui est encore pire je trouve pour moi aujourd'hui c'est que c'était quelqu'un de mon entourage et qu'il y a eu des conséquences sur comme cette histoire j'en ai pas beaucoup parlé il y a des membres de mon entourage qui sont partis qui ne me parlent plus aujourd'hui parce que comme j'ai porté plainte contre cette personne et qu'ils n'ont pas je pense déjà tous les tenants et les aboutissants et surtout parce que eux aussi ils aiment cet être humain et ben c'est des gens qui ne me parlent plus depuis quelques années et qui me manquent beaucoup et je souffre beaucoup de cette absence et c'est pas grave je leur en veux pas du tout parce que de toute manière je les aime donc c'est pas grave si un jour ils ont envie de revenir ils reviendront moi ma porte elle sera toujours ouverte une question qui m'a été posée par Sonia lorsque je lui ai raconté cette histoire avant de tourner il faut savoir qu'on a écrit énormément toutes les deux on a passé 4 heures au téléphone au juillet elle racontait tout absolument tout il y a un autre truc que j'aimerais dire c'est qu'il y a eu des après la plainte il y a eu des menaces proférées envers mon entourage proche il y a eu des dégradations de matériel aussi de toute manière cet homme est considéré comme innocent par le monde visiblement en tout cas par un juge ou par même pas un juge parce que si c'est classé sans suite je pense même pas que ça monte au tribunal en tout cas moi on m'a jamais demandé de prendre un avocat et d'aller réellement dans un tribunal ou quelque chose comme ça aujourd'hui j'ai 25 ans j'ai 25 ans je rentre actuellement d'un voyage de 3 mois vous le savez si vous me suivez et en rentrant ce qui m'a demandé ce qui a fait que je suis rentrée de ce voyage c'est qu'il y a des conséquences physiques sur ma santé aujourd'hui sur ma santé mentale notamment comme un trouble anxieux généralisé tout ce que je vous dis est diagnostiqué des épisodes de dépression chronique forcément puisque c'est une blessure qui a tendance à te bouffer de l'intérieur et en plus qui touche à ma féminité et qui touche aux hommes que j'aime dans ma vie et en fait en partant je me suis rendu compte de l'envergure du traumatisme en étant à Caïpta on est ici avec des enfants dans les bidonvilles je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui arrivait beaucoup trop qui arrivait encore beaucoup trop aujourd'hui et pas seulement à Caïpta on est aussi en France et partout dans le monde qu'il y a encore trop d'enfants qui souffrent et qui vont grandir avec ça comme je grandis avec ça comme peut-être toi qui me regardes grandis avec ça c'est un processus qui a été très long mais aujourd'hui j'ai commencé une thérapie il y a un mois donc c'est très récent et aussi un traitement médicamenteux puisque je suis rentrée en rechute de dépression la dépression c'est quelque chose de malheureusement très classique et commun donc c'est pas un truc pour me victimiser ou quoi c'est vraiment un fait j'ai perdu du point encore j'en vois énormément donc on a essayé de traiter le trouble anxieux donc je suis actuellement sous médicament ça se passe très bien pour moi Dieu merci pas d'effet secondaire et surtout j'ai trouvé un psyché mais écoute et avec qui je me sens bien je sors de son cabinet avec le sourire et en comprenant et en avançant il y a eu une certaine découverte de moi-même dans ce voyage qui m'a forcée à prendre les devants et à me dire je veux pas vivre avec ça toute ma vie et surtout mon anniversaire qui approche et qui me demande et mon corps me crie de continuer à survivre et de continuer à vivre et je pense que raconter ça va me faire du bien parce que je vais vous lire parce qu'il y a peut-être des gens qui sont encore plus loin que moi il y a peut-être des gens qui aujourd'hui ont complètement vaincu ce traumatisme qui est très profond et je me suis un peu détachée de la honte et de la culpabilité en tout cas suffisamment pour en parler sur Youtube devant 400 000 personnes j'ai bien compris aujourd'hui que j'étais qu'une enfant qui avait un abus de confiance qui avait un abus sexuel aussi et voilà alors je vous dis pas que c'est évident aujourd'hui et que ça ne me touche plus la preuve j'en parle en baissant beaucoup les yeux et en fuiant beaucoup le regard de la caméra mais ce que je sais c'est qu'aujourd'hui je ne me considère plus comme une victime je me considère comme une putain de guerrière réellement je voulais aussi dire que si je raconte cette histoire c'est parce que je ne me retrouve pas dans les médias je ne me retrouve pas dans les médias qui en parlent dans les médias qui nous donnent la parole pour autant je trouve que c'est toujours très impersonnel et on ne rentre pas dans les détails parce que c'est dégueulasse parce que machin et en fait je lis beaucoup de nouvelles lois qui arrivent là dessus sur la protection des enfants la protection des femmes la protection des victimes mais finalement j'ai l'impression que notre système judiciaire n'est pas assez formé je dirais même les psychologues pas tous mais je ne sais pas je pense qu'il faut rouvrir ce débat là il faut en faire quelque chose ça a causé énormément de troubles dans ma vie à commencer par la dysmorphophobie je pense que je me perçois beaucoup plus maigre que ce que je suis réellement j'ai l'impression d'être alors c'est pas un ressenti c'est quelque chose de très mental c'est à dire que quand je me regarde dans le miroir et quand je me vois en photo pour moi il y a deux personnes complètement différentes j'ai un rapport à la nourriture qui est très spécial j'ai beaucoup de mal à m'alimenter en général j'ai beaucoup de mal à avoir faim j'ai beaucoup de mal à avoir de l'appétit à avoir envie de manger je mange très peu j'ai une hyper vigilance je sens tout j'entends tout je vois tout une hypersensibilité évidemment et également beaucoup d'impulsivité parce que j'ai été très longtemps très en colère par rapport à cette histoire et museler justement par la honte dont je vous parlais tout à l'heure et le fait de pas pouvoir en parler parce que c'est sale tu vois parce que c'est sale et puis la honte et puis attends c'est dégueulasse et puis j'ai l'impression que je peux pas être désirée que je peux pas être désirable que je peux pas être belle dans ma sexualité que je peux pas être forte là-dedans j'ai croisé des hommes très patients et des hommes pas patients j'ai croisé des gens qui m'ont dit ouais bah t'as vécu ça mais bon c'est triste mais moi j'ai pas la force de l'affronter j'ai croisé des mecs qui m'ont dit mais ça suffit pas en fait et moi avant d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un je suis obligée d'en parler parce que si c'est quelqu'un qui a une sexualité peut-être un peu brutale ou quelque chose j'ai pas envie de me ressentir violée dans ma vie c'est vraiment quelque chose de terrible donc j'en parle toujours avant et t'as des gens qui restent et des gens qui ne restent pas et je voudrais dire merci aux gens qui restent je voudrais dire merci aussi à mes amis qui regardent cette vidéo je voudrais dire merci à ma mère de m'avoir crue j'ai perdu des membres de ma famille pour ça j'ai perdu confiance en moi aussi en ma féminité en ma force en ma lumière tu vois je voudrais remercier mes amis qui me soutiennent énormément là-dedans qui m'ont jamais trouvée seule et qui m'ont jamais trouvée pas forte et qui m'ont toujours soutenue de ouf et qui me soutiennent encore je voudrais remercier aussi mes grands-parents qui ont été d'une aide incroyable et surtout ma maman et m'excuser parce que je sais que pour elle c'est terrible aujourd'hui de me regarder grandir avec ça et elle m'a toujours dit qu'elle était super fière de moi et que j'étais un moteur parce qu'elle sait par quoi je suis passée et qu'aujourd'hui je me bats de ouf et je me battrai toute ma vie pour que ça n'arrive pas et que ça n'arrive plus et c'est aussi je pense la première étape la première étape elle est de réouvrir le débat parce qu'il y a un problème autant chez les gens qui vivent ça et qui ne sont pas suivis que chez les gens qui font ça et il faut absolument absolument que ça cesse ça va mieux j'ai pris une petite pause vraiment je voudrais remercier mes amis de ouf et aussi je voudrais signaler quelque chose j'ai la chance moi aujourd'hui d'avoir 25 ans mais d'avoir mon appartement d'avoir ma vie professionnelle d'avoir ma vie personnelle d'avoir été assez résiliente mais c'est pas quelque chose que tout le monde a et ce que j'aimerais aussi ramener quelque part dans le débat c'est que malheureusement ce que je ressens aujourd'hui peut résulter de n'importe quelle relation intime c'est à dire que le consentement est réellement important bon moi en tant qu'enfant on m'a pas réellement posé la question quand on s'est servi de mon corps pour assouvir des déviances mais je ne suis pas ma blessure du tout c'est juste que de temps en temps j'y pense enfin pas de temps en temps j'y pense évidemment à chaque fois que j'ai une vie personnelle mais aussi à chaque fois que professionnellement on me demande de danser on me demande de me mouvoir dans l'espace j'ai un rapport à mon corps où j'ai mis des années à être capable de me regarder moi même toute nue je sortais de la douche comme ça en mode dégueulasse je m'habillais et ensuite j'allais me préparer je pouvais pas me regarder à poil aujourd'hui j'adore la lingerie donc voilà c'est des choses qui me mettent beaucoup à m'accepter mais je reste quand même quelqu'un en réalité un peu enfin pas un peu je reste quelqu'un de blessée par ça puisque je me rends compte que dans certaines relations sexuelles après dans ma vie j'ai accepté de faire des choses où j'ai pas osé dire non parce que j'avais peur qu'après la personne elle m'aime plus ou même encore aujourd'hui je refuse très rarement certaines choses tu vois enfin j'en ai envie sinon je les ferais pas mais je me vois bien j'ose pas trop refuser donc c'est pour ça que j'ai pas énormément de personnes dans mon intimité yo tout le monde c'est la Cindy Jumonta je voudrais rajouter qu'aujourd'hui pour moi c'est compliqué d'avoir un personnel soignant en qui j'ai confiance que ce soit gynéco ostéo n'importe qui qui doit me toucher pour moi c'est terrible à chaque fois je suis obligée de préciser ce qui s'est passé pour que les gens comprennent que si je sursaute c'est pas de leur faute également dormir avec des copines ou avec des copains c'est impossible parce que j'ai l'impression que si on me touche dans la nuit je pars en terreur nocturne et que c'est très jamais pour moi expliqué enfin voilà le plus dur c'est moi-même le plus dur c'est à chaque fois que j'essaye de danser je me sens ridicule ou je me sens dès que je me sens désirée ou désirable je panique j'ai une peur assez incroyable des hommes en réalité il faut pas mentir quand l'un des hommes en qui tu as le plus confiance fait ce genre de choses c'est obligé que ça ait un impact sur ta vie avec les garçons et sur tes relations en général alors c'est vrai que mon discours je pense depuis le début de cette vidéo est très je dirais hétéro-centré c'est à dire que je parle d'une femme qui a subi des attouchements par un homme mais il y a aussi des cas qui arrivent où c'est une femme qui touche un enfant un petit garçon quoi donc voilà mon rapport à ma sensualité est très compliqué aussi également j'ai du mal à me sentir sensuelle j'ai du mal alors je sais que je suis pas moche que machin que truc y'a pas de problème mais je parle d'un ressenti moral où j'ai envie d'être belle mais en même temps ça me fait super peur où j'ai envie d'être forte en même temps ça me fait peur aussi et voilà je crois que Sonia m'a posé une question qui est très importante elle m'a demandé où j'en étais par rapport au pardon et alors pour le pardon j'ai pardonné complètement mon entourage puisqu'il n'était pas au courant donc je n'en veux à personne je n'en veux pas à ma famille qui est partie parce que je les aime de toute manière donc je prie pour qu'ils reviennent un jour je vous dis ça très honnêtement lui je suis dans une espèce d'indifférence absolument totale je le considère pas comme un être humain je le considère pas comme j'ai plus d'amour pour lui mais j'ai pas non plus réellement de colère je m'en tape franchement moi ma priorité aujourd'hui c'est moi d'aller bien et de faire quelque chose de ma vie qui me fait du bien d'où cette idée du kaleidoscope je me suis dit qu'en tant que personne traumatisée je vais être capable de poser des questions qui nous intéressent dans ce genre de d'histoire parce qu'on n'est pas forcément le kaleidoscope ne tournera pas autour que l'histoire aussi sombre il y a aussi des belles histoires mais ce que j'aimerais savoir c'est où est la lumière dans tout ça et c'est la suite de cette vidéo ah j'ai pas dit le pardon par rapport à moi-même c'est encore difficile mais ça viendra peut-être que vous allez m'aider là avec les commentaires avec 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 vous enfin je pense que vous allez beaucoup m'aider à ça à accepter maintenant c'est l'acceptation c'est arrivé aujourd'hui aujourd'hui comme je le disais j'ai la chance d'avoir pu évoluer moi dans dans quelque chose de beau je pense que je peux être fière de ce que j'ai fait dans ma vie même s'il y a encore plein de trucs à faire il n'y a pas de problème c'est vrai et j'ai envie d'avancer mais je trouve que mes projets me ressemblent de plus en plus et comme ils me ressemblent de plus en plus moi je vais de mieux en mieux dans mon entourage il n'y a pas de personnes toxiques j'essaye de virer tous les gens qui me font du mal ou qui me ramènent à ça et aussi j'ai cette plateforme sur laquelle je suis en train de vous parler qui me permettra de partager d'autres histoires donc le et après et le et maintenant c'est le kaleidoscope j'ai envie de donner la parole à des gens qui ont vécu des histoires et qui et qui nous racontent à nous comment ils trouvent leur lumière ou alors que vous dans les commentaires vous soyez en mesure de nous partager un un témoignage qui nous apportera de la lumière donc voici l'adresse mail à laquelle vous pourrez envoyer vos témoignages sachez que c'est un format que je veux faire en interview c'est pas quelque chose d'impersonnel je veux pas que vous je vais vous demander de m'envoyer un mail si vous avez subi une blessure de la vie ou quelque chose un mail assez détaillé donc à l'adresse suivante le kaleidoscopetalk à gmail.com c'est un format que je rêve d'instaurer depuis des années je me suis fait le cadeau aujourd'hui moi de me libérer d'une blessure pour pouvoir vous en parler mais j'attends avec impatience vos témoignages essayez d'être détaillé au maximum dans vos émotions dans ce que vous faites aujourd'hui dans quand est-ce que ça s'est passé tout est anonyme jusqu'au moment où vous décidez de prendre réellement la parole mon équipe et moi va prendre soin de vous un truc de fou sachez-le moi-même j'ai pris soin de moi avant de faire cette vidéo j'ai une vraie vraie nuit de sommeil j'ai mangé je suis actuellement entourée d'amour et je suis loin de la maison et ça fait du bien d'être capable de raconter ça c'est un moment que je veux libérateur et positif et bienveillant et il y a une autre dimension que je veux apporter au kaleidoscope j'aimerais faire un cadeau aux gens qui viennent témoigner sur ma chaîne le cadeau donc ce serait soit un cadeau d'offrir un cours ou ouais un cours de quelque chose qu'ils ont envie d'essayer comme la cuisine la danse j'en sais rien quelque chose la peinture ou du matériel pour mettre en place un projet le cadeau que moi je promets de me faire et que vous allez pouvoir me suivre c'est de continuer à me battre et surtout de reprendre la danse parce que la danse c'est quelque chose qui m'anime c'est quelque chose qui m'habite comme la musique c'est quelque chose que j'aime et j'ai envie d'être capable un jour de me sentir désirée désirable belle ou forte sans me dire que je suis coupable de quelque chose et qu'en réalité je suis sale c'est le cadeau que j'ai envie de me faire et vous suivrez ce parcours là à travers les Girls It's Time qui sera un nouveau format sur ma chaîne mais de weekly vlog concrètement juste avec une certaine direction artistique sur laquelle je suis en train de travailler j'espère que vous saurez accueillir ce projet avec autant d'amour que j'essaye d'en mettre alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur le premier épisode que le cadre n'est pas fait qu'il n'y a pas encore peut-être réellement de musique de teasing de quelque chose mais tout ce que je veux remettre en lumière c'est l'humanité je vous avais parlé d'un projet qui s'appelait Human Beings que finalement j'ai pas fait et en fait je pense que c'est le caléidoscope qui prendra la place de ce genre de choses je vous laisse avec tous les numéros verts possibles en description de cette vidéo si vous vivez ce genre de choses si vous êtes témoin de ce genre de choses n'hésitez pas à signaler à la police rappelez-vous que dans ce genre d'histoire et c'est ça que je voudrais mettre en lumière et encore je remercie énormément mes grands-parents et ma famille et mes amis et ma mère qui ont été super présents pour moi j'ai eu énormément de chance je pense que je peux me permettre de vous remercier par avance pour votre bienveillance qui va sûrement résulter de cette de cette vidéo dans les commentaires j'ai hâte de vous lire j'ai besoin de vous lire je fais partie des influenceurs qui ont réellement besoin de vous et j'espère que ça ne s'arrêtera jamais je me sens super bien là je me sens libérée et je voudrais aussi énormément remercier Sonia vous trouverez ça chez dans le barre d'infos c'est une personne extrêmement patiente extrêmement bienveillante et qui m'a beaucoup aidée et je voudrais remercier la vie parce que putain j'ai de la chance d'être vivante parce que j'ai de la chance d'avoir encore ces moments où je me sens quand même belle et où je me sens quand même forte la vie après ça est possible je suis encore en train d'expérimenter je tombe encore dans la lumière moi ce qui m'a apporté beaucoup de lumière c'est mon art clairement c'est mes amis mon entourage ma mère mes grands-parents et c'est vous moi ma lumière sincèrement je vous le dis c'est vous c'est cette force que je reçois que j'essaye de donner et que je reçois c'est la vie moi ma lumière et c'est surtout la musique c'est la danse c'est la mise en scène c'est l'expression des émotions c'est la sincérité tout ça c'est ma lumière c'est là-dedans que j'ai trouvé ma lumière et je me promets de reprendre la danse merci beaucoup de m'avoir écoutée je ne veux pas être porte-parole d'un message toute ma vie où on va me demander qu'est-ce que ça m'a fait je pense que je viens de raconter et ce sera sûrement l'une des seules fois où je reviendrai sur ce traumatisme peut-être que j'en parlerai dans quelques années en ayant complètement résolu certaines choses qui me font encore mal aujourd'hui mais je ne veux pas être ma reine d'association moi ma thérapie et ce que je veux donner c'est une chance aux gens qui ont besoin de parler et qui ont besoin d'entendre une plateforme saine une safe place et ce sera sur le Kaleidoscope il y aura plusieurs épisodes à venir si vous avez des idées n'hésitez pas à m'en faire part j'ai hâte de vous lire je vous fais d'énormes bisous merci beaucoup de m'avoir écouté et si vous connaissez des gens qui ont vécu ça sachez que je pense que soyez juste présents soyez présents pour vous et pour les autres prenez soin de vous je vous aime énormément merci beaucoup et à bientôt merci à tous Sous-titrage FR ?